— Vous êtes très actif sur Internet. Il y a vos vidéos qui sont vues des dizaines de... — Notre chaîne YouTube est l'une des plus vues de France. On a dépassé 7 millions de visionnages sur YouTube. — Vous êtes plus libre sur Internet ? Il n'y a pas les questions embarrassantes des journalistes ? — Non, mais moi, je suis en faveur des questions. Par exemple, ce que j'aimerais dire, si vous me le permettez, aux téléspectateurs, c'est que les débats que l'on voit actuellement à droite, à gauche, ce sont des débats qui sont coupés de la réalité. En réalité, toutes les politiques économiques et sociales sont déjà fixées par ce document que je vais vous remettre, qui est le document de la Commission européenne, qui date du 18 mai 2016 et qui fixe ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2016 et en 2017. Notamment, par exemple, l'augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ubérisation de la société française, le démantèlement du droit du travail. Eh bien tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement, ils s'en fichent complètement. Ils imposent le même programme politique économique et social. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie. C'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Merci, François Asselineau, d'avoir été l'invité des télés ce matin. Dans la matinale... Pour assurer cette convergence, il y a un article qui s'appelle l'article 121 du Téfou, qui pose le principe que la Commission européenne fixe chaque année ou tous les deux ou trois ans à chaque État les grandes décisions politiques, économiques et sociales qu'il doit prendre pour assurer cette convergence. Quand vous lisez cet article 121, vous le lisez notamment à la linéa 2, le Conseil, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, sur recommandation de la Commission, sur recommandation de la Commission européenne, élabore un projet pour les grandes orientations politiques et économiques des États membres et de l'Union, et en faire rapport au Conseil européen. Alors déjà, arrêtons-nous un tout petit instant. Le Conseil sur recommandation de la Commission, ça veut dire quoi ? Il y a peut-être des juristes dans la salle. Ça veut dire cette formule qui n'a l'air de rien. Ça veut dire que le Conseil sur recommandation de la Commission, ça veut dire que le Conseil ne peut pas avoir d'autres idées. Il est obligé de prendre les idées de la Commission, qui a le monopole des propositions. C'est-à-dire que, par exemple, si dans un Conseil des chefs d'État et de gouvernement, vous aviez par exemple François Hollande qui avait une idée... Bon, je reconnais que... L'exemple n'est pas bien trouvé. Admettons. Admettons qu'un chef d'État et de gouvernement est une idée. Il ne pourrait même pas l'évoquer. Il n'en a pas le droit. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est la Commission européenne qui a le monopole de la fixation des grandes orientations politiques et économiques. Alors, il y a aussitôt des gens, peut-être dans la salle, qui sont séduits par certains propos venus d'ici ou de là. En particulier, je pense, de M. Mélenchon ou de M. Montebourg, sur le thème. Et alors, la France. C'est la France et nous, on en fera quand même notre tête. J'ai vu que M. Mélenchon doit être prochainement... Je vous invite. Enfin, je ne vous invite pas. Je vous dis d'y aller. Allez-y. Restez dans la salle et puis posez-lui des bonnes questions à la fin. Il y a ce fâché tour de l'île, je pense. M. Mélenchon va dire « Mais de toute façon, la France, c'est la France, donc nous, on n'en fera qu'à notre... » Est-ce que vous croyez vraiment que les rédacteurs des traités n'ont pas prévu ce coup ? N'ont pas prévu qu'un État puisse dire « Je vous emmerde ». Ben, si, ils l'ont prévu, oui. Ils l'ont parfaitement prévu, puisque c'est la lignée à trois. Les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire. C'est-à-dire que je vous ai épargné les alinéas 4, 5, 6, etc. Après tout, il faut que vous travaillez un petit peu aussi. Vous verrez que des mesures de sanctions de plus en plus importantes sont prises. De telle sorte que j'ai décidé, je pense, de faire prochainement une nouvelle conférence, spécialement dédiée à M. Mélenchon, mais aussi à M. Dupont-Aignan, M. Mondeau, tous les gens qui vous disent « On va désobéir aux traités ». Je vais leur faire une conférence dédiée spécialement sur ce qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. De telle que quand ils étaient en fac, ils ont manqué ce cours, ils l'ont séchée. C'est très important. Les traités européens doivent être respectés. C'est un vieil adage romain. Les romains disaient « Pacta sunt servanda ». Les traités doivent être respectés. C'est un grand principe de droit international. Un État, quand il signe un traité, s'engage à le respecter. C'est d'ailleurs l'article 5 de la Constitution française. Le président de la République est le garant de l'unité nationale et le garant du respect des traités. Quand vous voyez des gens comme M. Montebourg qui s'y met à son tour, M. Mélenchon qui disent « Votez pour moi, moi je piétinerai les traités européens », ça veut dire qu'il vous dit « En fait, votez pour moi, je vais piétiner la Constitution de la République ». Alors déjà, quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui vous dit d'emblée qu'il ne va pas respecter les engagements les plus solennels prises par l'État ? S'il est capable de faire ça, il est aussi capable, une fois et l'autre, de vous faire un bras d'honneur. Nous, nous voulons toujours... Je respecte toujours les traités. C'est la raison pour laquelle je respecte les traités européens. Quand je dis qu'on en sort, on en sortira par la voie prévue par les traités. Voilà. C'est respecter les traités que de respecter la façon d'en sortir qui a été prévue, codifiée par un article. Je signale que vous savez très bien que si vous écoutez la télévision, activité hautement nocille, d'ailleurs, à vos synapses. Mais si ça vous arrive d'écouter la télévision ou la radio, il vous arrive de temps en temps d'entendre dire que M. Sapin, ministre des Finances, est allé présenter sa copie à Bruxelles. La copie, c'est le budget de l'État. C'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc je rappelle qu'elle dit « La souveraineté réside éminemment dans la nation. Nul individu, nulle fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. » Maintenant, on a un processus totalement antirépublicain où le budget de l'État est soumis à un arréopage de commissaires européens ou de technocrates qui ne sont ni français ni élus et qui disent « Non, non, ça, ça ne me va pas, ça, ça ne me va pas. » Alors, les Mélenchonades diront « Oui, mais alors si on ne respecte pas ? » Non, on ne respecte pas. À ce moment-là, la France sera déférée devant la Cour de justice de l'Union européenne et elle sera condamnée. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer sur les OGM. C'est dans un autre cas, mais les directives OGM. Vous savez, les directives européennes, elles doivent être ensuite transcrites en droit français par des députés. Quand il s'est agi d'introduire des OGM en France, les députés, ils n'avaient pas du tout envie de transcrire ça parce qu'ils se disaient « Si je rentre dans la circonscription, je vais me recevoir des oeufs sur la tête. » Bon. Donc, ils ont fait de... Ils ont pris une mesure dilatoire. C'est-à-dire « On attend, on attend, on attend. » Puis on attend jusqu'au moment où la Commission européenne a saisi la Cour de justice en disant « La France refuse d'appliquer les directives OGM. » Les juges de Luxembourg se sont réunis. Donc il y a des juges comme ça, etc., etc., et ils ont dit « Voilà, ça, c'est la directive OGM. » C'était il y a deux ans. Monsieur, madame, représentant de la République française, qu'est-ce qu'a fait la République française pour mettre en oeuvre la directive OGM ? Ben, vous comprenez, c'est bientôt... En gros, vous avez fait quoi depuis deux ans ? Ben, très bien entendu. Donc la France a été condamnée pour irrespect des traités, condamnée à appliquer en urgence la directive OGM et condamnée à des pénalités. J'ai revu récemment, parce que quelqu'un m'avait dit que je m'étais trompé sur les chiffres, je disais que c'était 160 000 euros par jour de retard. En fait, cette personne avait raison, je m'étais trompé, mais je m'étais trompé par défaut et non pas par excès. La France a été condamnée à 360 000 euros de pénalités par jour de retard. Il y a quand même eu un plafond qui a été fixé de 10 millions d'euros, que la France a donc dû payer. La France, elle paye régulièrement des amendes. Ça, c'est ce que jamais M. Montebourg ou M. Mélenchon ou M. Dupont-Aignan, tous ceux qui vous disent « Non, non, l'Union européenne, on reste là, mais nous, on va payer, on va... » Ils ne vous disent jamais qu'il y a une police. Ils ne vous disent jamais qu'on va être condamnés ensuite. Posez-leur la question. Alors, ils vous diront peut-être « Oui, alors, on ne paiera pas ! » Ben, d'accord. Ben, attendez, si on ne paye pas, si on entre en confière, ça, ça veut dire qu'on fait la guerre aux autres. Alors, d'abord, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un autre instant, ça s'appelle la Cour internationale de justice, où les États de l'Europe pourront déférer la France devant le tribunal de l'ONU en disant « La France refuse... » France, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité, « La France refuse d'appliquer les traités qu'elle a signés et ratifiés en doigt élu forme. » On la défère devant la CIG, sauf que la CIG, la France, n'a pas accepté la juridiction automatique, donc la France sera devant le choix cornélien de dire qu'elle accepte la juridiction de la CIG ou que quelqu'un sera condamné. Mais l'autre chose, ce serait pire encore, c'est que la France dit qu'elle refuse de passer dans la CIG, donc on devient un pariaire international. Et tout ça, pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? Si vous êtes invité chez des gens qui vous servent des choses qui ne vous plaisent pas à manger, qu'est-ce que vous faites ? Si les amis vous servent un truc et ça ne vous plaît pas, je suis désolé, moi je ne fais pas, enfin c'est peut-être ce que fait le monsieur, mais on ne change, on ne sait rien. On a dit qu'il me reste qu'on a quinoa. Moi, ce que je ne fais pas, mais c'est peut-être lui ce qu'il fait, c'est que je ne commence pas à me déchausser avec les pieds sur la table, à m'éplucher les pieds, et puis à lâcher des flatulences. Je me tiens correctement. Et si ça ne me plaît pas, je vous dirais, écoutez, chers amis, je ne sais pas ce que j'ai, mais là j'ai un petit problème, j'ai un petit brèvre gastrique, enfin je rentre parce que je ne me sens pas bien. Bon, vous dites, après, il y a une condition qui est là où je ne reviendrai plus jamais. Mais vous n'allez pas faire la guerre. Ce que des gens comme Montebourg, c'est pour rigoler, parce qu'il a été ministre du redressement productif, à part le montant de son compte en banque, je ne vois pas ce qu'il a redressé. Il n'y a jamais eu autant de délocalisation, d'ailleurs. Et maintenant, il vient nous dire qu'il faut absolument piétiner les traités. Mais pourquoi il ne l'a pas fait quand il y était ? On est d'ailleurs dans un univers formidable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu l'autre jeu. Il y avait la première de la lune du Parisien, c'était Valls, qui disait « révoltons-nous ». Mais on va bientôt voir Hollande nous dire « ça ne peut plus durer, votez pour moi ». M. Macron vient de pondre un bouquin. Je vous rassure, personne ne l'achète. Il y a des piles comme ça dans la FNAC, Châtelet, personne ne l'achète ce truc. M. Macron a pondu, ce banquier de chez Rothschild, a pondu un bouquin. Il a été ministre des Finances, un bouquin qui s'appelle « Révolution ». C'est quand même, vous vous rendez compte, la manipulation de l'opinion publée. Nous, Georges Pompidou venait de chez Rothschild, il s'assumait comme étant représentant de la bourgeoisie française, de la droite française en 1969. Au moins, c'était carte sur table. On n'avait pas, mais ce n'était pas Georges Pompidou, il y a « Révolution ». Bon, bref. En réalité, ça ne sert à rien de faire la guerre. Ce que vous proposent des gens comme Mélenchon ou Montebourg, en fait, c'est très dangereux de dire « on reste dans l'Union européenne, on va piétiner les traités ». Si vous y réfléchissez à fond, il faut aller au fond des choses. Ça veut dire que M. Montebourg et M. Mélenchon sont des nationalistes. C'est-à-dire qu'ils estiment que les intérêts de la France doivent s'imposer aux autres pays d'Europe. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un homme de paix. Moi, je considère que les Allemands, les Anglais, les Espagnols n'ont pas à interférer sur ce que veulent les Français. Mais je considère tout autant que les Français n'ont pas à imposer aux Allemands, etc., leur propre vision du monde. Comme le dit le proverbe, « chacun chez soi, les vaches seront bien gardées ». Donc, si nous faisions une politique à la Mélenchon en disant « voilà, je reste dans l'Union, mais j'impose parce que la France et la France », ça revient à dire « je piétine la souveraineté des petits copains ». Et ça, c'est directement ce qui nous mène à la gueule. Toujours. C'est lorsqu'une nation décide d'imposer son empire, son empire intellectuel, politique et moral aux autres. Moi, je n'en veux pas. Donc, la solution Mélenchon, et pourquoi ça ? Parce que M. Mélenchon se fera racher la moitié du visage plutôt que de dire qu'il faut sortir posément, sereinement, gentiment de l'Union européenne par un titre de 5 ans. Ça veut nous bien dire que M. Mélenchon roule pour des intérêts qui sont le contraire de ce qu'il vous fait croire. Et moi, je tente qu'on ait un débat en tête à tête. il le refusera toujours. Alors, pour que vous voyez bien de quoi il retourne, parce qu'il faut que vous visualisiez ce dont je vous parle, c'est que nous avons donc une recommandation du Conseil qui a été publiée à Bruxelles le 18 mai 2016. C'est le rapport Orcom 2016-330 finale. Vous le trouvez sur l'intérieur. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous allez pouvoir constater... Il n'y a que moi, un qui vous montre ça. Vous allez pouvoir constater qu'il n'y a plus de démocratie en France. Ce document fait 5 pages. C'est le programme national de réforme qui est demandé par la Commission européenne en vertu de l'article 121 sur les GOP. Le document, les deux dernières pages, sont celles-ci. La Commission européenne recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017 à deux points et suivent les mesures. Alors déjà, on arrête tout et on réfléchit. La Commission européenne recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017. Ça veut dire que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la France doit appliquer ses mesures. C'est ça que ça veut dire. Et alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la Commission européenne, en 2017, il ne se passe rien. Il y a simplement un tout petit détail, c'est que le 23 avril, cette mai, il y a une élection présidentielle. C'est suivi ensuite d'un autre petit détail, c'est qu'il y a les élections législatives. Mais le petit détail, c'est que les Français sont censés décider de leur avenir collectif pour les 5 ans qui suivent, notamment en matière économique et sociale. Mais ça, la Commission européenne fait exactement comme un événement. Ça n'existe pas. Alors c'est quoi le programme pour 2016-2017 ? Quel que soit le chef de l'État, sauf si c'est moi. Parce que moi, on en sort. Mais les autres, Mme Le Pen qui diront, non, non, on ne veut pas dire de sortir de l'Union européenne, on va renégocier les traités, et puis si on n'adultit pas à ce moment-là, peut-être on fait un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Comment un chef d'État pourrait-il proposer une décision aussi énorme que de sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN ? D'ailleurs, Mme Le Pen ne pourrait jamais sortir de l'OTAN, ce qui n'est pas simple. Si son programme n'est pas clair et net sur ce sujet, quelle serait sa légitimité ? Vous imaginez les forces auxquelles on se heurtera pour faire ça ? Vous imaginez que quelqu'un qui serait élu sur un truc chèvre-chou en disant « Non, 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 je ne vais pas sortir de l'Union européenne, je vais simplement renégocier les traités et puis après... » Non. Ça, c'était d'ailleurs la position... Ce n'était pas la position des brexiteurs, c'était la position de David Cameron qu'elle m'a faite à Mme Le Pen. M. David Cameron avait proposé un référendum en appelant à voter pour rester dans l'Union européenne. Il faut bien comprendre que la politique, c'est des choses sérieuses et que pour faire la politique que nous, comme moi, je vous propose, il faut évidemment avoir une légitimité populaire énorme. Si on se fait élire sur le thème « Non, non, je resterai dans l'Union européenne, mais en revanche, j'ai un plan A et puis j'ai un plan B ». Ça, c'est Mélenchon. D'ailleurs, dans le plan B, il n'est toujours pas qu'ils ont de sortir de l'UE. Il est évident que c'est de l'enfumage. Alors, les mesures qui sont décidées, c'est assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 ou plus tard en prenant les mesures structurelles requises en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction des déficits et de la dette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la politique de la rigueur. Continue comme elle existe depuis plus de 25 ans. Moi, j'ai été directeur du cabinet de Mme de Panathieu à l'Union du tourisme sous le gouvernement Juppé 1, 1995. On reçoit la lettre de cadrage du Premier ministre, moins 8% dans tous les budgets de tous les ministères. 1995. Nous sommes en 2017, 22 ans après, on est toujours dans la même politique de diminution systématique des budgets de l'État. Donc, politique de rigueur maintenue. Deuxièmement, veillez à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées, gentiment dit, et que les évolutions... Écoutez bien ça. Pensez à mon exemple sur les cerises du Bâbure-Dinbert. Et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Ça veut dire, en fait, supprimer le SMIC. Dire qu'il faut que ça soit compatible avec la compétitivité, comme justement on est plus compétitif avec le SMIC, ça veut dire qu'il va falloir le supprimer ou à tout le moins ne jamais l'augmenter. Mais on est dans une... C'est ciselé. C'est spécialement bien écrit. On ne dit pas supprimer le SMIC, on dit qu'il faut que le SMIC soit compatible avec les évolutions de la compétitivité. Vous voyez, le manque de pot, justement, c'est ce qui nous rend non compétitifs. « Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. » Ça, c'est trois étoiles dans le michelin, vous le voyez. Parce que si vous lisez ça rapidement, vous vous dites « Ah, ben, c'est pas mal, ils sont en faveur du contrat à durée indéterminée. » Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il faut faire très, 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 très attention. Ce n'est pas « Nous sommes favorables au contrat à durée indéterminée. » Ça veut dire que c'est réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ce que ça veut dire ? Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir licencier les gens du jour au lendemain. Parce que si vous pouvez les foutre quelqu'un à la porte du jour au lendemain sans indemnité, vous n'avez plus besoin, vous êtes d'accord pour les embaucher à contrat à durée indéterminée. Eh oui ! C'est ça que ça veut dire. Vous voyez la viciosité du truc. J'avais vu dans le programme des Républicains il y a quelque temps, ça m'avait fait rigoler. Rigoler, ce n'est pas très drôle, mais je l'ai dit quand même. Ils avaient comme programme, je pense que ça a été dans le programme de Fillon, fusionné les CDD et les CDI. Quand vous y réfléchissez, vous dites « Mais attendez, si on fusionne les CDD et les CDI, qui est-ce qui va disparaître ? » C'est génial. Non, mais il y a des mecs qui sont assez forts quand même pour connaître, pour enfumer la population. Moi, je trouve ça un chapeau. Renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail. Moi, je ne suis pas d'accord. Je considère que l'éducation, c'est un enfant. Entre 0 et 3 ans, l'enfant est avec son papa et sa maman, notamment sa maman. Et puis entre 3, et disons 15 ans, il doit être dans le système scolaire et on doit, ça doit être à mon avis la noblesse du rôle de l'État, de la République, de faire de cet enfant un homme ou une femme responsable, doté des capacités intellectuelles et de discernement nécessaires pour qu'il assume une vie autonome, qu'il sache lire, écrire, compter, connaître son histoire nationale, la géographie, connaître un certain nombre de choses sur peut-être les civilisations du monde et puis connaître les grands classiques de sa culture. C'est ce beau proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Ça veut dire aussi lire des romans, lire des essais, parce que c'est en lisant beaucoup, 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 en faisant des mathématiques et en lisant qu'on apprend les relations de cause à effet, bâtir un raisonnement, faire preuve de discernement, bref, avoir un adulte autonome. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. L'éducation de plus en plus, vous le voyez, bien la dégradation. On ne cherche plus à avoir des gens qui raisonnent par eux-mêmes, autonomes, indépendants. On cherche à avoir des gens qui soient au contraire abrutis, qui regardent des séries B américaines toute la journée et qui ont enseigné de secteur de l'éducation et du marché du travail, c'est qu'on va leur enseigner à faire des McDo. Et ils travailleront quatre heures par semaine. C'est ça l'objectif de l'éducation New Look. Moi, je ne suis pas d'accord. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin de rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail. Ça a été tout à l'heure. Ça veut dire quoi quand on décrypte cette langue de bois entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail. Ça veut dire en fait qu'on va baisser les prestations de chômage. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Donc, devrions dire qu'il faut baisser les prestations de chômage et qu'il n'y ait plus les servis au bout de refus. Point. C'est tout. Et on continue à éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. C'est Uber. L'Uberisation, ce n'est pas ce pauvre Macron ou Mme El Khomri. Ce ne sont que des directeurs de sucurs. Ça, ce ne sont que plus exactement des employés qui appliquent une politique parce que ça ne fait pas depuis 2016. C'était déjà avant. L'Uberisation de la société française, c'est ça. On va s'attaquer. Les obstacles à l'activité, c'est qu'on va s'attaquer aux professions réglementées. J'en profite d'ailleurs pour faire ici une petite incidente. À l'UPR, il y a des gens de tous les horizons, de tous les âges. Ça commence à 16 ans. Notre moyenne d'âge est à 94 ans et 9 mois. Elle a adhéré, il y a d'ailleurs quelques semaines, pour la première fois de sa vie, à un parti politique. On a des gens... Jamais trop tard pour bien faire. On a des gens de tous les horizons. On a des... Tous les horizons, toutes les convictions politiques, toutes les convictions religieuses. On a des cathos, des protestants, on a des cathos intégristes, on a des cathos libéraux, des protestants, des juifs, des musulmans, sunnites, chiites, des confucéens, on a des agnostiques, des athées militants, on a tout. On a beaucoup de... Quasiment toutes les professions. Mais, les professions avec lesquelles on a le plus de difficultés, ce sont les directeurs de grandes banques. On n'en a pas. Des aînables, on n'en a pas beaucoup. À part moi, il n'y en a qu'un autre qui se fait d'ailleurs tout le cas très discret. Je respecte sa discrétion. Et on a... On en a quand même. Mais c'est un petit peu plus difficile. Ce sont les... les catégories parmi les plus aisées de la population. Les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les huissiers, les commissaires aux cons. On en a, hein ? De plus en plus. Mais disons que, vous le savez très bien, ces catégories socioprofessionnelles de la population qui comptent parmi les gens aisés sont en fait, en général, les plus européistes. Alors, je voudrais... Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je voudrais m'adresser à eux. Et leur citer, vous savez, ce poème que vous connaissez sans doute. Du pasteur protestant allemand Niemöller qui vivait à Berlin en 1942 et qui était anti-nazis et qui avait, à l'heure, terminé en camp de concentration. Et ce pasteur allemand est resté célèbre pour avoir fait un poème que je cite de mémoire et qui disait, en gros, en parlant des nazis, « Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, je n'ai pas bougé, je n'étais pas homosexuel. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Vous connaissez ce truc. Et bien c'est un petit peu la même chose que je voudrais dire ici, s'il y en a, dans cette somme, où les gens qui m'écoutent, je m'adresse aux avocats, aux notaires, à toutes les professions réglementées, aux artisans taxis, eux, ils sont en train de morpher. Mais les avocats, les notaires, les huissiers, il faut qu'ils sachent qu'ils vont bientôt être concurrencés par des avocats, des notaires, des huissiers, bulgares, polonais, slovaques, estoniens, qui te remettent, qui te remettent, dis-toi moins cher, et qui vont y passer comme tout le monde. Et donc, on peut leur dire le même post-pape que le pasteur Nimmelaire. Lorsqu'ils se sont attaqués aux pêcheurs, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas pêcheurs. Lorsqu'ils se sont attaqués aux agriculteurs, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas agriculteurs. Lorsqu'ils se sont attaqués aux ouvriers, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas ouvriers. Lorsqu'ils se sont attaqués aux fonctionnaires, ils n'ont pas bougé, ils n'étaient pas fonctionnaires. Puis, lorsque maintenant, ils sont en train de s'attaquer aux avocats, aux notaires ou aux huissiers, qui est-ce qui va les défendre ? C'est-à-dire, ça, j'ai un piste là-dessus, c'est que tout le monde va y passer, à part 0,01% de la population, on en parlera tout à l'heure, les grands bénéficiaires de toutes ces opérations, qui est une toute petite oligarchie extraordinairement riche et de plus en plus riche, qui bénéficie de cette loi du profit maximal qui s'attaque en fait à toutes les catégories sociales. Et puis, je terminerai avec ce point numéro 5, prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargisant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait, on va baisser l'IS et augmenter la TVA. Mais ça, c'est le programme Fillon. D'ailleurs, tout ça, c'est le programme Fillon. Au passage, baisser l'IS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir plus de profits dans les entreprises. Et ça va donc aller aux capitaux, aux détenteurs des capitaux. Quels sont les détenteurs des capitaux ? Il y a les Français. Mme Bettencourt, qui ne sait plus quoi faire de ses milliards, va encore en avoir quelques-uns supplémentaires. Mais ça veut dire que surtout aux capitaux des grandes entreprises françaises, de plus en plus, ce sont les fonds d'investissement, des fonds de pension américains, Qataris, Emirati, Chinois. Je ne disais que Vinci, il n'y a que 10% de fonds. Dans Vinci, 12% qui sont des fonds français. Tout le reste, c'est des fonds étrangers, Emirati, Américains, Chinois et compagnie. Donc quand on va baisser l'impôt sur les sociétés, ça veut dire... La modernité, c'est qu'on va augmenter la TVA. C'est-à-dire qu'on va faire payer tout le monde. Quand vous allez acheter une baguette, vous payez de la TVA. Quelqu'un, quelqu'un qui est au bas de la hiérarchie dans une entreprise, quelqu'un qui a un métier très, très mal payé, quelqu'un qui a un CDD qui travaille 8 heures par semaine dans un fast-food, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui est un agent d'entretien, des gens qui sont au SMIC ou même en dessous du SMIC, eux, ils payent la TVA. Donc on va augmenter la TVA sur chaque baguette ou sur chaque paquet de cigarettes. Mais en revanche, on va baisser l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'on va donner plus d'argent à l'admire du Qatar. C'est ça, hein ? Cette politique moderne. Alors, je voudrais ici qu'on me comprenne bien. Certains peuvent trouver que dans cette politique, il y a des choses qui sont justes. On peut estimer, par exemple, que les prestations d'assurance chômage sont trop généreuses et qu'il faudrait serrer un peu la vis ou je ne suis pas forcément totalement contre. Dans certains cas, c'est vrai. Il y a parfois des abus, c'est vrai. Certains peuvent avoir pour penser de considérer que je suis ultra-libéral et donc je pense que ces mesures sont exactes. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, je ne le pense pas. Je pense que d'un simple point de vue macroéconomique, c'est débile. C'est débile parce que les gens qui considèrent, qui croient que c'est en téliant dans les dépenses publiques, en augmentant la TVA, qu'on va réduire le problème du déficit, ce sont des gens qui ne connaissent rien à l'économie. Je suis désolé de vous dire si c'est votre croyance. Pourquoi cela ? Parce que les gens considèrent souvent qu'un État résonne comme si un État, c'était un ménage de salariés. Mais si vous avez un ménage de salariés, monsieur et madame, qui gagnent, il y a eux deux, 5 000 euros ou 5 500 euros par mois, c'est des salaires. Alors, ils gagnent 5 000 euros par mois, monsieur et madame. Bon, s'ils dépensent 5 200 euros par mois, au bout d'un mois ou deux ou trois, ils vont avoir un coup de fil de la banque en disant là, vous êtes en rouge, il faut absolument cesser. Et donc le coup va dire qu'on va sortir une fois par mois au moins au cinéma, on va aller une fois par mois au moins au resto, on va reporter l'achat d'une paire de chaussures, et puis ils vont passer de 5 200 euros de dépense à 4 900 euros. Et progressivement, ils vont revenir dans le verre. Ça, c'est le raisonnement de banal que tout le monde comprend. Donc les gens se disent, pour un État, c'est pareil, on dépense trop, donc on va diminuer les dépenses de l'État, et puis ça va, on va retomber dans le verre. Puis on va augmenter éventuellement les recettes, on va augmenter à l'atelier. Oui, sauf que justement, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si un ménage de salariés, ça marche comme ça, c'est pour une raison très, très importante, c'est que les salaires tombent le 30 de chaque mois, toujours 5 000 euros pour le couple. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid ou chaud, que vous dépensiez, que vous allez au resto ou pas au resto, vous avez toujours 5 000 euros qui tombent tous les mois. Le salaire, la recette qui rentre dans le couple, ne dépend de rien. C'est un invariant. Alors que dans un État, c'est justement pas comme ça que ça se passe. Parce que les recettes de l'État, c'est les quatre grandes recettes de l'État en France. C'est l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés, la TVA, et la taxe sur les produits pétroliers en vôles qu'on paye sur les cents. C'est les quatre grandes ressources de l'État. Alors examinons ces ressources. Si, comme le dit M. Fillon, il licencie 500 000 fonctionnaires, à supposer que ce soit politiquement viable, si, par ailleurs, il augmente la TVA, vous allez avoir 500 000 personnes au chômage. 500 000 foyers au chômage. Vous allez donc avoir, normalement, une baisse de l'impôt sur le revenu. C'est pas rien, 500 000 personnes. Vous allez donc avoir une baisse de l'État. Deuxièmement, ces gens qui vont basculer au chômage, vous allez avoir 500 000 foyers, sans compter les parents, les alliés, etc. Tout le monde va être dans l'affliction et le désormois. Les gens vont prendre peur. Les gens vont faire des économies. Ils ne vont plus consommer. Vous allez donc avoir un effondrement de la consommation des ménages. Donc une chute profonde de la TVA, qui sera de plus en plus importante, puisqu'en plus, on augmente la TVA. Les produits vont être encore plus cher. Donc les gens vont encore moins consommer. Troisièmement, l'impôt sur les sociétés. Si les gens ne consomment plus, le chiffre d'affaires baisse. L'impôt sur les sociétés baisse encore plus vite. Parce que les entreprises vont être en déficit. Donc d'un seul coup, l'impôt sur les sociétés, alors qu'elles faisaient du profit, elles n'en feront plus, terminé. Elles vont d'ailleurs peut-être licencier et créer encore plus de chômage. Et quatrièmement, le taxe sur les produits pétroliers. Si vous avez 500 000 personnes au chômage en plus, ces gens ne vont pas se précipiter pour les dépenser de ce qu'ils ont en faisant de la route avec de leur voiture. Donc il va y avoir une baisse de la consommation des produits pétroliers aussi. De telle sorte que l'on a cette situation, c'est l'économiste Keynes, qui avait découvert ça en 1936, lorsqu'un État est en situation de quasi-récession, la pire des mesures à prendre est de tailler dans les dépenses publiques pour revenir à l'équilibre. Parce que non seulement on ne revient pas à l'équilibre, mais on creuse le déficit que l'on prétendait combler. Ça paraît contre-intuitif, n'est-ce pas ? Les gens se disent, si je diminue mes dépenses, je vais avoir une baisse du déficit. C'est le contraire que l'on constate. C'est le multiplicateur keynésien. On diminue les dépenses, on voit les recettes s'effondrer plus rapidement encore. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis content. Mais à la limite, même ça, ça n'est pas le fond du problème de ce dont je vous parle là. Parce que là, c'est des sujets macroéconomiques dont on pourrait discuter sur les temps. Ça fait quand même 25 ans en France qu'on taille dans les dépenses publiques et jamais le déficit de l'État n'a été aussi élevé. Ce qui prouve que quand même, la théorie keynésienne a quand même du juste. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que ça ne dépend plus de vous de choisir. C'est-à-dire que s'il y en a d'entre vous qui trouvent ça bien, c'est bien qu'ils votent pour ça. Mais s'il y en a d'autres qui votent, qui ne sont contre, ils n'ont plus la possibilité d'appliquer une autre politique. On voit d'ailleurs ici un truc qui est très important aussi à bien comprendre, si vous voulez bien comprendre la situation politique française, c'est que la droite et la gauche ne sont pas dans la même situation. Parce que finalement, lorsque M. Fillon, en gros, énonce ceci, il joue assez frangeux finalement. Le programme de Fillon, c'est en fait le programme dégopé fixé par la Commission européenne. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Mais la gauche, la gauche, le gouvernement de gauche, ne peut quand même pas décemment dire « Je vais baisser l'impôt sur les sociétés pour que Mme Bettencourt et les millions du Qatar s'en mettent plein les fouilles et je vais augmenter la TVA sur la baguette de pain qui sont payées par les ouvriers. » Quand même, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire qu'il va torpiller les prestations chômage. Il ne peut pas dire qu'il va privatiser les services publics. Sinon, ce n'est plus la gauche, ce n'est plus rien. Donc, il va mentir. Il va faire ce qu'a fait M. Hollande en 2012. Mon adversaire, c'est la finance. C'est-à-dire où est-ce qu'on fait maintenant Macron ? Révolution, révoltez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contraints par les événements de raconter des bobards. Donc, il n'y a pas la même position sur cette question. Ce que nous, nous disons, ce que moi, je dis, c'est qu'il faut que la France reprenne ses billes pour que les choix décidés par le peuple français se traduisent concrètement par les politiques que veulent les Français. Si les Français veulent une politique d'essence néolibérale, eh bien, très bien, on appliquera cette politique. Mais s'ils veulent une politique différente, il faut qu'ils puissent appliquer une autre. Or, ça, ça n'est pas possible tant que nous restons sous l'empire des traités européens. Si notre protection sociale est attaquée, arrêtez, arrêtez, je vous en supplie, si parmi vous, il y a des syndicalistes, arrêtez de parler de la loi Macron ou de la loi El Khomri. C'est pas vrai. Macron et El Khomri ne sont que des factotums, ne sont que des lampistes, des petits télégraphistes. Ils ne font qu'appliquer une politique qui a été décidée par d'autres. C'est pas vrai.